et bien je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois avec grantomobile.fr et gt auto sur youtube pour un nouvel essai Citroën nous sommes de retour chez Sceau Diva Martinique tout simplement parce que c'est son actualité la nouvelle 7.3 vient d'arriver alors pour votre plaisir je l'espère nous avons essayé la semaine dernière le modèle 82 chevaux le modèle d'entrée de gamme et bien cette fois nous passons aux 110 chevaux avec une boîte EAT6, une boîte automatique donc nous sommes très heureux de vous proposer cet essai à tout de suite et oui tout est dans le regard ou presque avec cette nouvelle 7.3 et la forme de ses optiques évolue et abrite désormais un éclairage à led sur toutes les versions tandis que la nouvelle calente confère à la C3 un regard un brin plus agressif nous nous sommes inspirés du concept car c experience pour donner à la C3 une nouvelle identité visuelle que l'on retrouvera aussi sur les nouveaux modèles à venir et bien celui qui affirme cela c'est Sylvain Henry le designer les nombreux éléments en plastique noir sur le bas de la carrosserie et le capot horizontal évoque quant à eux l'univers très à la mode des SUV si l'on s'approche du museau les détails sont évidents si la C3 conserve cette calandre à deux étages et son double jonc chromé vous vous rendez compte que maintenant le second chevron est légèrement plus écarté que sur l'ancien modèle et que ce second jonc de la partie basse donc descend pour venir envelopper un nouveau bloc optique désormais à led un avantage conceptuel supplémentaire non négligeable ce sont les fameux air bump qui reste la signature des modèles Citroën mais cette fois ils vous sont proposés deux séries dès l'entrée de gamme on remarque aussi de nouvelles jambes qui viennent parfaire le re-looping de la nouvelle C3 Citroën joue sur ce qui fait la réputation de ses modèles et donc aussi sur de nouvelles possibilités de personnalisation 97 combinaisons désormais au lieu de 85 de nouveaux coloris spring blue et rouge alixir et deux jeux de gentil et dit comme je vous le disais ensuite cette nouvelle c3 accueille plusieurs décors intérieurs dont un plaquage tombois clair sur la planche de bord mais c'est surtout le système avant d'essie de confort qui fait la différence issu des c4 cactus et c5 aircross comprenant des sièges plus moelleux qui passe de sac à 15 mm d'épaisseur mais aussi un maintien latéral renforcé il peut se compléter par un accoudoir central qui est en option une inédite aide au stationnement avant complète le tout 1 2 2 2 La gamme des moteurs est inchangée sur la nouvelle C3. Un seul GZL ou HDI 100 reste au catalogue pour les gros rouleurs et les sociétés. En essence, l'entrée de gamme est assurée par le PureTech 83 chevaux que nous avons essayé la semaine dernière. Pour une vraie polyvalence, le PureTech 110 me semble plus adapté à notre île. Il est disponible avec la boîte de vitesse mécanique, passée à 6 rapports, ou la boîte automatique EAT6, c'est notre essai. Ce 3 cylindres 1 litre de turbo est bien connu sur les modèles PSA. Il apporte tonus et souplesse à la C3, surtout en liaison avec la boîte EAT6 qui change ses rapports avec douceur. Et à propos, elle est vraiment très bien étalonnée. C'est un véhicule qui finalement se fait oublier en termes d'insonorisation. Mais dès que vous avez besoin, vous appuyez sur la pédale, le moteur répond immédiatement. La douceur reste d'ailleurs le maître mot à bord de la C3 qui n'apporte aucune modification à ses trains roulants. Elle laisse donc toujours le soin aux Ford Chiesta ou autres Peugeot de tailler des trajectoires tendues et préfère jouer la carte du confort. A bord de la Citroën, la conduite est coulée, décontractée et on s'y installe comme dans un fauteuil avec la coudoir pour le conducteur et les nouveaux sièges Advantage de confort qui offrent un moelleux supplémentaire grâce à une mousse plus épaisse. Nous l'avons vu, c'est un vrai fauteuil. Sur nos routes pas toujours sympathiques avec les automobiles, la nouvelle C3 assume sa conception et le choix de ses concepteurs. Le confort, suspension soignée au service d'une direction précise et un châssis qui fait ses preuves à chaque écart pour éviter un nid de poule. Difficile de ne pas apprécier à la fois la très bonne qualité d'insonorisation et la tenue de route plus que correcte. Citroën a clairement joué la carte du bien-être dans ses voitures. Allez, rendez-vous sur un prochain essai avec grandomobile.fr. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, sur GT Auto. A très vite donc pour ce nouvel essai. Sous-titrage Société Radio-Canada